On a ici une série de symboles ou d'inscriptions qu'on n'a pas encore réussi à déchiffrer. C'est un travail délicat, parce que la paroi risque de s'effondrer. Je voulais descendre ici, mais... Non, ce n'est pas possible. C'est trop dangereux. J'ai un peu peur de ça. Non, 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 c'est dangereux. Si ça s'écroule... Vas-y. Désormais en sécurité, Maria utilise un logiciel pour accentuer les couleurs de l'inscription. Et le résultat est fascinant. C'est incroyable. C'est une tête. Ici, on peut voir un long museau. L'œil est accentué. Et là, ce sont les dents. C'est une tête de crocodile. Mais en examinant le motif de plus près, Maria découvre qu'il ne s'agit pas d'un crocodile, mais de quelque chose d'encore plus étonnant. Ça, c'est le contour d'un ventre. Et ce contour m'indique une chose. C'est un hippopotame. Maria identifie le mystérieux dessin. Il s'agit de Tauret, la déesse hippopotame. Tauret était la principale divinité féminine vénérée sur ce site. Et on lui attribuait souvent un rôle de protectrice. Les Égyptiens priaient Tauret pour qu'il ne leur arrive pas malheur. Et Maria pense que ce motif a été dessiné par un ouvrier. Ce n'est pas une stèle officielle dédiée à cette divinité. C'est une prière personnelle pour demander protection à la déesse. Ainsi, cet ouvrier cherchait à obtenir la protection de Tauret. Le travail sur le site de la carrière était dangereux et l'espérance de vie courte. Ils voulaient être protégés. Quand je vois ça, je me sens tellement proche des anciens. Le monde a beaucoup évolué. Et malgré toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on recherche toujours la sécurité. Tout ce qu'on veut, c'est que notre famille soit en sécurité et pouvoir vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada